Choisir un métier, c'est l'une des premières grandes décisions de notre existence, sans doute. Et quand on a 14 ou 15 ans, c'est plutôt stressant. Alors sur quoi s'appuyer pour choisir une profession en sortant de l'école ? Moi j'aime bien l'image du gant. Un choix professionnel, ce serait un gant, puis il ne faut pas venir y mettre la main dedans. C'est un processus extrêmement complexe, et puis alors surtout qui s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, dans 15 jours, c'est bon, tu auras fait le tour de la question. Un premier point d'appui, c'est découvrir les métiers, se documenter, c'est aller s'imaginer ou aller voir sur le terrain qu'est-ce que ce sera. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des stages dans tous les domaines qui nous intéressent. Même si c'est peut-être, je ne sais pas, maçon, épichard, boulanger, faire vraiment un stage dans les deux, puis voir ce qui nous intéresse le plus. Les séances d'information sur les métiers, les portes ouvertes, les salons des métiers comme capacité, sont aussi des bonnes occasions de découvrir, d'avoir de nouvelles idées, ou d'en savoir plus sur des métiers. Le deuxième point d'appui, et non des moindres, c'est la connaissance de soi-même. Or on ne va pas prétendre qu'un adolescent se connaît bien. Moi, on m'a toujours dit qu'à 16 ans, on ne pourrait jamais faire le choix de son vrai métier. Moi, je ne sais pas, c'est un métier, je suis tombé dessus, qui m'a plu. Après, je ne sais pas si je veux faire autre chose, si je veux partir dans la même voie. On ne peut pas vraiment savoir, je ne sais pas vraiment, vu que je suis encore jeune, puis j'ai encore toute ma vie devant moi. Le jeune va se poser des questions, et on va l'inciter à se poser des questions sur soi-même, donc apprendre à mieux se connaître, bien sûr, ses intérêts, ses goûts, ses envies. Donc il y aura un questionnement que le jeune a de toute façon, mais un questionnement sur soi qui sera primordial. L'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle propose de nombreux supports afin que les élèves de 10 et 11e années puissent s'informer au mieux. Des séances d'information sont organisées en classe et en dehors de ces heures, sans compter les entretiens individuels et les différents tests proposés par les conseillers. Il est également important de vérifier ses connaissances scolaires afin d'identifier ses forces, ses faiblesses et se préparer à un éventuel examen d'entrée. Alors tous ces outils qui sont à disposition des élèves visent deux grands axes. C'est l'information, c'est primordial de s'informer, pas se dire une fois qu'on a commencé un métier, dire ah c'est ça, ben zut, non ça ne me plaît plus. Donc l'information c'est incontournable, et puis la découverte de soi et puis c'est un peu une co-construction à partir de tous ces éléments qu'il faudra intégrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501